Au début, question communication, l'humain était assez limité. Mais rapidement, il diversifia les moyens d'échanger et de recueillir des informations de plus en plus diverses. A la fin du XXe siècle, il inventa l'ordinateur. Mais un jeune informaticien américain avait décidé d'en profiter pour fonder le plus grand empire commercial de cette fin de siècle. Big Bilou n'était pas un génie de l'informatique, mais il présentait bien. Il avait breveté un nouveau système d'exploitation qui ne fonctionnait pas très bien, mais était très bon marché. Un système d'exploitation, c'est ce qui contrôle tous les rapports entre les machines, les programmes et l'utilisateur. Peu de temps avant Big Bilou, d'autres informaticiens avaient également produit un nouveau système d'exploitation. Le premier à utiliser une souris permettant de cliquer sur des icônes pour ouvrir des fenêtres. Bref, le premier système d'exploitation utilisable par un individu lambda. Mais ce système simple à fenêtres ne fonctionnait que sur les ordinateurs vendus par ses inventeurs propriétaires, alors que celui de Big Bilou pouvait être installé sur n'importe quelle machine. Aussi quand Big Bilou récupéra ce principe de souris et de fenêtres, c'est son système qui se mit à attirer de plus en plus de consommateurs. Big Bilou s'arrangea ensuite avec les constructeurs d'ordinateurs personnels pour qu'ils équipent leurs machines uniquement avec son système. Ainsi, leurs utilisateurs n'auraient plus d'autre choix que d'acheter exclusivement les logiciels vendus par Big Bilou. Dès lors, Big Bilou n'eut plus qu'à sortir tous les deux ans de nouveaux programmes ainsi qu'une version un peu moins défectueuse de son système d'exploitation pour s'assurer que les consommateurs achètent régulièrement ces produits. Mais à l'ombre de cet empire commercial, une communauté d'informaticiens et autres idéalistes prenaient au contraire la gratuité du savoir et travaillaient à l'élaboration de logiciels libres, c'est-à-dire gratuits et non brevetables. Or, un beau jour de 1992, un étudiant finlandais du nom de Linus Torval inventa à partir de ces logiciels libres un nouveau système d'exploitation. Et alors que Big Bilou avait toujours gardé secret ses codes sources, le jeune informaticien décida au contraire de faire partager gratuitement son invention à la planète. Ainsi naquit le système GNU Linux, qui se développa très rapidement grâce à Internet et devint l'ennemi juré de Big Bilou en tant que noyau du combat pour les logiciels libres. Big Bilou a toujours été le plus fort dans l'art de la guerre commerciale. Il équipe aujourd'hui 96% des ordinateurs de la planète. Il ne s'agit pas d'un monopole, son principal concurrent détenant 3% du marché. Mais le Qidam ne sait même plus qu'il pourrait taper des textes ou naviguer sur Internet grâce à d'autres logiciels que les produits de Big Bilou. Pourtant, le système GNU Linux a dépassé le stade où seuls de vrais informaticiens pouvaient l'utiliser. Aujourd'hui, des distributeurs proposent des versions préfabriquées du système GNU Linux utilisables par des non-initiés et permettant tout ce que les produits de Big Bilou permettent, mais en plus solide, plus fiable, plus résistante au virus et gratuitement. Pour le moment, le grand public préfère toujours les produits de Big Bilou. Uh-oh. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free, hackers, you'll be free. You'll be free, hackers, 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 you'll be free. Sous-titrage FR ?